La force militaire régionale du G5 Sahel a repris début octobre ses opérations militaires après plusieurs mois d'arrêt. Cette opération menée dans le nord du Niger a permis la découverte et la saisie d'armes et de munitions. Au Zimbabwe, le prix du pain a soudainement augmenté de près de 50%. Les boulangers ont affirmé qu'ils avaient été contraints à cette hausse soudaine en raison de l'augmentation des coûts de fabrication. Et puis en RDC, le président Félix Tisekedi a promis de sortir le quart de la population de la pauvreté d'ici 5 ans, promesse faite lors du lancement d'un programme de lutte contre la pauvreté. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La force militaire régionale du G5 Sahel a repris début octobre ses opérations militaires après plusieurs mois d'arrêt. Cette opération menée dans le nord du Niger a permis la découverte et la saisie d'une cargaison d'armes et de munitions. Des précisions à travers ces images. Les opérations militaires de la force régionale du G5 Sahel ont repris début octobre après plusieurs mois d'arrêt. Cette opération menée du 1er au 10 octobre par le bataillon nigérien de Madama, dans le nord du pays, est la première depuis plusieurs mois. Elle a permis la découverte de fusils mitrailleurs, d'armes de poing, de roquettes anti-chars, de grenades et plusieurs caisses à munitions de petit calibre, ainsi que d'appareils d'observation. Le 4 octobre, le bataillon nigérien de la force du G5 Sahel a par ailleurs appréhendé un véhicule 4x4 en provenance de Libye. À son bord, cinq personnes et des armes de guerre, munies de lunettes de tirs de précision avec laser et de munitions en quantité. Cette opération militaire de la force conjointe augure d'une intensification à venir des actions sur le terrain afin de ramener la paix et la sécurité dans l'espace G5 Sahel. Lancée en 2015 et réactivée en 2017, la force conjointe du G5 Sahel, comprenant des troupes de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, devrait compter 5 000 hommes et lutter contre le terrorisme dans les zones frontalières entre ces pays. Après une lente montée en puissance, la force avait connu un coup d'arrêt avec l'attaque de son quartier général de Sévaré dans le centre du Mali en juin 2018. Les manifestations en Guinée contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ont fait environ neuf morts depuis lundi. C'est le bilan annoncé mercredi soir par le gouvernement guinéen. Cette escalade de la tension est jugée préoccupante par la communauté internationale qui a appelé les partis à renouer avec le dialogue. Il a été enregistré au total environ neuf cas de décès, dont huit dans notre capitale, ainsi que de nombreux blessés, a déclaré dans un communiqué le ministre de l'administration du territoire, le général Burima Condé, alors que les autorités avaient jusqu'ici confirmé seulement la mort d'un habitant de Conakry et d'un gendarme. Le calme est revenu sur la quasi-totalité du territoire national et les forces de maintien de l'ordre s'évertuent à normaliser la situation dans les zones où des échauffourées persistent, a ajouté le ministre alors que selon des témoins contactés, des heures sont survenues dans plusieurs quartiers de Conakry ce mercredi pour la troisième journée consécutive. Le Front National pour la Défense de la Constitution, coalition de partis d'opposition, de syndicats et d'associations de la société civile, à l'origine des manifestations, dont huit dirigeants ont comparu dans la matinée, a dénombré 10 morts côtés manifestants. Le procès a été ajourné jusqu'à vendredi prochain. Pour nous, cet ordre juridique n'a aucun fondement, aucune base légale. En ce 21e siècle, en cette année 2019, il est impensable qu'en République de Guinée, que des hommes cagoulés descendent au domicile d'un honnête citoyen sous prétexte que la sécurité publique ou l'ordre public serait menacé. C'est complètement ahurissant. Et ce qui est ahurissant, c'est que le ministère de l'administration territoriale, qui a en premier lieu écrit au ministre de la Justice, elle aussi dit que toute son action est basée sur l'article 23 de la Constitution qui contreviendrait à toute manœuvre qui remettrait en cause l'ordre public. Je pense qu'à l'état actuel, nous avons affaire à des républicains qui se battent pour le respect de notre Constitution. À Kindia, dans l'Ouest, le procureur a requis six mois d'emprisonnement à l'encontre de sept manifestants pour participation à un attropement interdit. La communauté internationale a fait part dans la soirée de ses préoccupations. Nous appelons tous les acteurs à renouer le dialogue et à faire preuve de calme et de retenue, en bannissant tout recours à la violence ou un usage disproportionné de la force, indique un communiqué conjoint des représentants de l'ONU, de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis et de la France. L'espoir de parvenir à un cessez-le-feu définitif entre le gouvernement du Soudan et les rebelles s'amenuisent. Les pourparlers de paix lancés lundi entre les deux parties sont suspendus depuis mercredi. Le groupe des rebelles accuse Khartoum d'avoir bombardé certaines de ses positions. Les détails. Les pourparlers de paix entre Khartoum et les rebelles soudanais sont dans l'impasse. Les discussions lancées lundi ont été suspendues mercredi à Djouba, avant même d'avoir débuté. En cause, un des groupes rebelles accuse les forces gouvernementales de bombarder ses positions au sud du pays. Le secrétaire général du mouvement de libération du peuple du Soudan Nord, actif dans certaines régions du sud, a annoncé qu'il ne participerait aux pourparlers que si le gouvernement retirait ses forces des montagnes. Jusqu'au moment de la rédaction de cette déclaration, ils n'ont émis aucune sécession d'hostilité ou de cesser le feu unilatéralement, et c'est l'une de nos demandes. Le gouvernement a pour sa part attribué ces violences à des bergers armés qui auraient attaqué des marchands et comptent tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes. Je rejette et condamne ce qui s'est passé et le gouvernement prendra ses responsabilités contre ceux qui sont à l'origine de cet incident et enquêtera sur cet incident et ceux qui sont derrière seront tenus responsables devant la loi. Ces incidents ne devraient pas arrêter le processus de paix. Le nouveau premier ministre soudanais a promis mettre fait au conflit avec les groupes rebelles opérant sur son territoire. Mais les rebelles attendent plutôt des actes de la part du gouvernement. Pour le temps que nous avons donné à l'initiative gouvernementale elle-même, s'ils veulent retarder les choses, nous ne ferons qu'attendre, mais nous les exhortons à régler ces questions le plus rapidement possible afin que nous puissions nous asseoir à la table des négociations dès que possible. Les pourpalais de paix ont été lancés lundi en présence des chefs d'État d'Éthiopie, de l'Égypte, du Rwanda, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Restons au Soudan pour dire que le chef du conseil souverain, le général Abdel Fattah Al-Bourhan, a annoncé un cessez-le-feu permanent dans trois zones de conflit. Il a fait cette annonce durant la journée de mercredi. Le Soudan a annoncé ce mercredi un cessez-le-feu permanent dans la zone de conflit. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan a annoncé un cessez-le-feu permanent pour montrer que le gouvernement est engagé dans la paix, a indiqué le conseil souverain chargé de diriger la transition depuis la destitution le 11 avril par l'armée d'Omar El-Bechir. Le cessez-le-feu est en vigueur depuis la signature de cette déclaration, ajouté le conseil. L'annonce de cessez-le-feu intervient au moment où les pourparlers de paix entre Khartoum et des rebelles soudanais ont été suspendus à Djouba avant même d'avoir débuté. Et pour cause, Amar Amwa, secrétaire général du mouvement de libération du peuple du Soudan Nord, actif dans les régions d'une île bleue et du Cordofane Sud, a annoncé qu'il ne participerait ou pourparler que si le gouvernement retirait ses forces des montagnes Nuba au Cordofane Sud. Il a affirmé que depuis une dizaine de jours, le gouvernement bombardait leur position dans les montagnes Nuba malgré un cessez-le-feu non officiel. Un cessez-le-feu non officiel a été établi depuis la destitution d'Omar El-Bechir, chassé du pouvoir après des manifestations massives. Le conseil souverain du Soudan, une instance composée de militaires et de civils qui dirige à présent le pays, est chargé de superviser la transition du pouvoir aux civils comme le demandaient les manifestants. Un nouveau gouvernement de transition est en place pour gérer les affaires courantes. C'est lui qui mène les pourparlers de paix avec les groupes rebelles soudanais qui ont été officiellement lancés lundi à Duba, capitale du Soudan du Sud. Je l'annonçais en titre, au Zimbabwe, le prix du paix a soudainement augmenté depuis hier mercredi de près de 50%. Les boulangers ont affirmé qu'ils avaient été contraints à cette hausse soudaine en raison de l'augmentation des coûts de fabrication. Le prix du pain a soudainement augmenté mercredi de près de 50% au Zimbabwe, pays frappé depuis une vingtaine d'années par une grave crise économique, marquée notamment par une hyperinflation. Le prix du pain, qui était encore à 9 dollars zimbabweens mardi, est passé à 15 dollars zimbabweens mercredi. Les boulangers ont affirmé qu'ils avaient été contraints à cette hausse soudaine en raison de l'augmentation des coûts de fabrication. Selon l'Association nationale des boulangers, le prix de l'électricité a significativement grimpé. Celui du carburant augmente aussi chaque semaine, de même que le prix du blé importé. Les coupures d'électricité, soit en moyenne 18 heures par jour, sont telles que de nombreux boulangers ont recours à des générateurs pour faire marcher leur four à pain. En crise depuis plus de 20 ans, l'économie zimbabweenne est au bord de l'effondrement. Le pays a récemment renoué avec des pénuries, la dégringolade de la monnaie locale et une hyperinflation estimée à plus de 300% en rythme annuel par la Banque mondiale au mois d'août dernier. Cette augmentation du prix du pain intervient alors que les 300 000 fonctionnaires du Zimbabwe ont annoncé mardi qu'ils ne pouvaient plus se rendre à leur travail, leur salaire ayant perdu toute sa valeur du fait de l'inflation galopante. En République démocratique du Congo, le président Félix Tisekedi a promis de sortir le quart de la population de la pauvreté d'ici à 5 ans. Il a fait cette promesse lors du lancement d'un programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités dans son pays. Voici les images. Devant plusieurs personnalités congolaises et des diplomates étrangers, le chef de l'État congolais, Félix Tisekedi, a promis de sortir le quart de la population de la République démocratique du Congo de la pauvreté en 5 ans. J'ai été troublé par l'ampleur réelle de la paupérisation de l'ensemble de nos concitoyens qui a atteint des proportions considérables n'épargnant ni l'agriculteur, ni le pêcheur, ni l'éleveur, ni l'artisan, ni le fonctionnaire. Ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années. Sans concurrencer les institutions gouvernementales, le programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo vise à accroître l'accès de la population aux services de base. Selon la présidence, ce projet va démarrer avec 15 territoires situés dans les régions de l'Équateur, Bandoudou, à l'ouest et Kassaï au centre. Sans préciser le financement de ce programme, le président Félix Tisekedi a invité le gouvernement à explorer toutes les voies possibles susceptibles de donner les moyens de cette action salvatrice pour le peuple congolais. Immense pays d'Afrique centrale de 2,3 millions de kilomètres carrés, la République démocratique du Congo compte environ 80 millions d'habitants. Le PIB moyen par habitant est de 495 dollars l'an, soit 1,3 dollars par jour avec d'immenses disparités malgré les énormes richesses naturelles dont regorge le pays. Au Bénin, l'édition 2019 du Festival international de l'authenticité africaine va se dérouler du 15 au 17 novembre prochain à Kotonou. Il s'agit d'un festival qui vise la valorisation du patrimoine vestimentaire africain dans sa diversité. Reportage. Dans le souci de continuer à valoriser l'identité culturelle africaine par les vêtements et les accessoires, le couturier Abbas Bélo a lancé à travers son concept IBILEG, qui veut dire retour aux sources, un festival international de l'authenticité africaine pour une Afrique plurielle, une Afrique métisse. Ce festival qui s'étend à l'échelle panafricaine permettra en autre d'apprécier la place qu'occupent les acteurs du textile et de la mode dans l'économie africaine et surtout de reconnaître le mérite des artisans du pain intissé, une valeur vestimentaire pure. La mode, en plus de ce que nous savons, notamment les histoires de nos royaumes, les pratiques de nos traditions, la mode vestimentaire a commencé par être un effet d'identification de nos cultures. Ce n'est pas normal que, pour le promoteur, que les Africains se plaisent à porter des tenues françaises, des tenues italiens, et qu'ils soient gênés de porter des tenues africaines. Le Bénin sera, à travers ce festival, le marché international de IBILEG. Parce que chaque pays africain pourra amener son IBILEG et ça va être une célébration nationale et internationale. L'édition 2019 du Festival international de l'authenticité africaine qui va se dérouler du 15 au 17 novembre prochain à Cotonou sera marquée par la participation des stylistes de 11 pays africains que sont l'Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Maroc, le Nigeria et le Togo. Elle sera également meublée par des soirées et des filets de mode, des différentes présentations qui seront faites par les stylistes, représentant chacun de ces pays participants. Fin de ce cité, merci de l'avoir suivi.